La comparaison de deux groupes. S'il s'agit de groupes indépendants, donc je suis en train de comparer différents groupes sous même condition. J'utilise le student test ou man with me et cela selon la nature de la variable à comparer. Si la variable est de type intervaloratio avec une distribution normale en forme de cloche, c'est le test de student. Student, c'est un mot anglais qui signifie étudiant. Étudiant a généralement des notes qui sont quelque chose de numérique intervaloratio. Le test de student est donc utilisé pour comparer deux groupes indépendants dont la variable est numérique avec une distribution normale. Si la variable à comparer est de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise man with me. Je suis en train de comparer deux groupes. En romain, deux s'écrit i, i, i comme indépendant. Donc, deux groupes indépendants. J'ai besoin d'utiliser un test de deux personnes, man with me, si la variable à comparer est ordinal ou que la distribution n'est pas normale. S'il s'agit des groupes appareillés, donc je suis en train de comparer les mêmes sujets, mais sous différentes conditions, j'utilise le test de student, paired ou appareillé, ou bien le test de Wilcoxon, et cela selon la nature de la variable à comparer. Si la variable est de type intervalloise ou avec une distribution normale, c'est le student test paired ou appareillé. Mais si la variable est ordinal ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le test de Wilcoxon. Regardez la pipe de Wilcoxon, la fumée est en train de diminuer peu à peu, donc dans un ordre précis, ordre comme ordinal. Le test de Wilcoxon est utilisé pour comparer deux groupes appareillés avec une variable de type ordinal ou distribution panormale. Des exemples, vous êtes prêts? Les femmes arrivent en retard beaucoup plus que les hommes. J'ai femmes, hommes, deux groupes indépendants. L'arrivée peut être tôt, à l'heure ou tard, donc de quel type? Ordinal. Comparer deux groupes indépendants avec une variable de type ordinal, quel test choisir? Nan, Whitney. Autre exemple. Les femmes aiment le dessert au chocolat plus que les hommes. Femmes, hommes, donc deux groupes indépendants. Le goût, c'est une note sur dix, donc de quel type? Intervalle. Pourquoi intervalle et paratio? Parce que si j'attribue la valeur zéro à goût, donc c'est quelque chose de significatif, c'est une opinion. Comparer deux groupes indépendants avec une variable de type intervalle, quel test choisir? Student T est test à condition que la distribution soit normale. Elle pense que l'ambiance des invités est différente en début de soirée qu'à la fin. Elle demande aux invités qu'est-ce qu'ils en pensent en début de soirée, puis leurs avis en fin de soirée. Il s'agit des mêmes sujets, donc deux groupes appareils. L'ambiance est une note sur dix, donc une variable de quel type? Intervalle. Comparer deux groupes appareils avec une variable de type intervalle, quel test choisir? Le student T test perd ou appareil à condition que la variable a une distribution normale. Autre exemple, le goût de dessert est totalement différent après une heure au frigo. Elle a demandé aux invités de déguster le dessert avant de le mettre au frigo, puis après une heure. Il s'agit des mêmes invités, donc des groupes appareils. Le goût peut-être pas bon, moyennement bon et bon, donc une variable de quel type? Ordinal. Comparer deux groupes appareils avec une variable de type ordinal, quel test choisir? Wilcoxon. Il s'agit des groupes appareils. Il s'agit des groupes appareils. Il s'agit des groupes appareils. Il s'agit de l'article.